bonjour les amis soyez bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous apprendre comment vous pouvez sauver votre batterie si vous êtes nouveau dans cette chaîne je vous invite à s'abonner laissez moi votre like laissez moi votre commentaire j'ai pas mal de batterie batterie en 12 volts batterie pour le poids lourd en un pérage plus important donc cela par exemple c'est une batterie qui pèse 40 kg il a 180 ampères dans 150 en cela par exemple batterie les voitures les 60 ampères si vous avez un souci de batterie un jour vous voulez charger votre batterie et votre batterie ne charge pas peut-être vous pouvez sauver votre batterie parfois ça marche donc voilà je vais vous apprendre dans cette vidéo par étape qu'est ce que vous avez besoin pour voir pour faire ces diagnostics sur votre voiture si jamais votre voiture démarre pas si jamais donc vous avez un doute sur la batterie déjà il faut que vous aurez un multimètre pour vous aider pour mesurer la tension de batterie et un chargeur des batteries donc c'est bien c'est pas un chargeur simple il charge des batteries des voitures en 12 24 donc là vous voyez bien que ça c'est quand vous voulez charger brancher la batterie sur la voiture quand vous voulez charger la batterie seulement juste la batterie sans être branché sous les camions bas une batterie comme ça par exemple donc voilà si les câbles des voitures sont branchés donc vous avez l'option là avec lala et là c'est la batterie seul vous pouvez changer voilà charger la batterie de votre moto est aussi l'option répare donc là c'est important cette fonction cette fonction c'est fait pour réparer la batterie donc parfois la batterie ça se décharge il y a des trucs qui se passe intérieurs en fait bah écoute après voilà l'essai quand même de réparer la batterie ça marche à tous les coups bah non ça marche pas tous les coups parfois ça peut arriver ça vaut vraiment le coup d'essayer tous les outils en fait cet outil le multimètre si vous êtes intéressés je vous laisse sur la description de cette vidéo vous aurez un lien et vous pouvez cliquer pour accéder à cet outil en fait il est pas mal ça aide beaucoup vraiment ça aide beaucoup c'est un outil qui coûte une trentaine d'euros et vraiment ça vaut le coup donc voilà là qu'est ce que vous allez faire déjà on va contrôler cette batterie là je suis on va contrôler par exemple cette batterie c'est une grosse batterie poids lourd donc là là je prends je branche le moins et là je branche le plus donc vous allez voir lâcher 8 volts donc cette batterie il démarre jamais un camion en fait même pas une voiture parce qu'en fait il est 8 volts donc il faut au moins 12 volts pour démarrer une voiture ou 24 volts pour démarrer un poids lourd donc ces deux batteries là 12 avec 12 en fait ça fait 24 il sert aussi à charger les deux batteries même temps donc là il faut avoir une liaison sur les deux batteries et comme ça vous pouvez brancher cet outil sur chaque extrémité de batterie là ça charge en 24 donc voilà dans ce cas on va faire un exemple sur une batterie donc là j'ai bien 8 volts sur cette batterie donc là je vais brancher mon appareil vous avez les pinces crocodile vous brancher sur le plus donc bien sûr le plus rouge et le noir sur la noire donc voilà là mon appareil il est en route j'ai mis à la prise il y a un match la terre pour éviter qu'il chauffe donc voilà là il s'est mis en route donc là j'ai mis ici là vous pouvez changer les fonctions donc là c'est ça ça c'est la fonction réparer donc là c'est donc ce qu'il faut je débranche pour bien vous expliquer là donc ça veut dire que la fonction si vous voulez charger la batterie brancher sur le véhicule je vous conseille pas trop en fait je pense c'est vraiment débrancher la l'écoste au moins il charge comme ça la batterie tout seul vous branchez voilà je vous le fais comme ça là en fait là il met bien là il charge là donc la batterie il est à ce moment là il est 8 volts donc la température aussi il se règle par rapport à la température ambiante il a 11 juillet donc en fait ça fait 11 juillet actuellement donc là il charge à 12 volts en fait il va charger la batterie à 12 volts 5 c'est la capacité de la batterie donc ça c'est le niveau de charge ça c'est le niveau de charge combien de temps en fait il faut laisser au moins 5 6 heures pour une bonne charge 6 heures ça charge bien si vous laissez 6 heures votre batterie donc là quand est-ce que vous allez voir si votre batterie elle est en défaut ou pas donc vous allez faire tout d'abord le la fonction charge batterie vous allez vous allez laisser 5 6 heures la batterie en train de charger et si jamais ça prend pas la charge vous allez voir donc si jamais vous arrivez donc auprès des 5 6 heures il n'est pas 100% il est toujours en dessous vous pouvez toujours tout même en fait débrancher et venir avec le motimètre venir avec le motimètre il voit si votre batterie il a monté à 12 volts donc voilà si c'est le cas il n'a pas monté à 12 volts je vous conseille à venir là donc vous allez changer en fait le mode vous allez au mode réparation vous mettez au mode réparation vous allez rebrancher votre votre pince et vous allez laisser encore un temps pour réparer donc le mode réparation c'est lui qui va décider en fait c'est le temps qui prend en fait je sais pas ça peut prendre une heure ça peut prendre une demi heure donc c'est lui qui va décider en fait il a à ce moment là il va essayer de réparer votre batterie donc il a votre votre batterie il pourra être chargé depuis de cette manip c'est un outil quand même ça sert c'est un outil bien je m'en sers au garage si vous avez un doute sur votre batterie je vous conseille donc d'aller voir cet appareil vous pouvez le commander je vous laisse un lien juste en dessous de cette vidéo vous faites votre votre contrôle vous même vous chargez votre batterie et peut-être vous n'aurez pas besoin de remplacer votre batterie donc voilà les amis j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo je vous invite à s'abonner dans cette chaîne laissez moi votre commentaire laissez moi votre like